Fruits, pourquoi certains mûrissent et d'autres pas ? Certains fruits présentent des caractéristiques distinctes en ce qui concerne leur maturation après la cueillette. Se divisant en deux catégories les fruits climatériques et les fruits non climatériques. Les fruits climatériques tels que l'abricot, la prune, l'avocat, le kiwi et même la tomate, continuent de mûrir après la récolte. Ils réagissent à une hormone appelée éthylène qui intensifie leur respiration et accélère leur processus de maturation. Contrairement à eux, des fruits comme l'ananas, la cerise, l'orange, le concombre et la fraise sont classés comme fruits non climatériques. Ils cessent de mûrir après la cueillette et risquent plutôt de se détériorer s'ils ne sont pas consommés rapidement. L'éthylène joue un rôle prépondérant dans cette distinction. Chez les fruits climatériques, cette hormone agit comme un catalyseur en stimulant leur respiration. En revanche, son rôle chez les fruits non climatériques se limite généralement au déverdissage des agrumes, puisque leur maturation est déjà initiée sur l'arbre. Ainsi, la compréhension de la réaction des fruits à l'éthylène permet non seulement d'expliquer leurs différentes trajectoires de maturation après la cueillette, mais elle offre aussi des perspectives importantes dans divers domaines industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada